Et on accueille Flora Fishback, Fishbar, on pourrait dire Fishback ou Fishbar, on pourrait dire Fishbar aussi. On pourrait dire Fishbar si on vient de la Zestorraine ou de Suisse ou de Belgique ou d'Allemagne. C'est ça. Ici en France on dit Fishback, attends je finis mon bout de fromage. Oui, on va manger en même temps. Je vous ai un peu pressé. Non mais, c'est pas grave, ouais voilà on dit comme on veut, chacun fait comme il veut avec ma musique, c'est le but. Vous êtes née à Dieppe en Normandie, une enfance dans les Ardennes à Charleville-Mézières, la ville de Rimbaud. Vous vous y grandissez au son de la musique, écoutez vos parents. Vous dites d'ailleurs que vous composez la musique que vos parents auraient pu écouter il y a 15 ans. Vous enchaînez les petits boulots, vous vous lancez dans la musique métal ou punk, ça dépend des biographies. A partir de 2010, c'est solo que vous vous produisez en 2015. Vous vous faites remarquer au Festival des Unrock, vous remportez Bourges et vous vous lancez dans une résidence au Transmusical de Rennes qui a marqué beaucoup de gens. A EP en 2015, Fishback et un album sorti cette année intitulé A ta merci. En fait, le rapport entre vos parents, Charleville-Mézières, Rimbaud, c'est sans doute la fusion balle à voix de Patti Smith. Patti Smith qui aime Rimbaud et qui vient jouer à Charleville-Mézières. Vous racontez ça dans une interview, vous racontez notamment un concert qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce concert et en quoi est-ce qu'il vous a impacté à ce point-là ? Alors c'est marrant parce qu'on a su que Patti Smith allait venir se recueillir sur la tombe de Rimbaud et puis on était à Charleville. Et donc elle a annoncé, très chic cette dame-là, elle vient se recueillir sur la tombe de Rimbaud et en profite quand même pour faire un concert pour les gens du coin. Donc nous. Nous, les places s'arrachent en une heure, évidemment, parce que c'est quand même Patti Smith. Et donc moi, pas du tout d'espoir d'aller la voir. Et mon petit copain de l'époque, qui se prenait pour Corde Cobain, me trouve deux places. Et on y va tous les deux. Et donc moi, je commençais à peine la musique. Ça faisait un an que je faisais de la musique. J'avais 18 ans quand le concert s'y passait. Je commençais la musique un an avant à peine. Donc je commençais, je tâtais la scène comme ça. Et on va au théâtre et elle joue Orsiz, son premier album. Une balle absolue. Et on y va. Et là, j'étais sur le balcon comme ça au premier rang. Et je me prends une claque, mais une claque phénoménale. Non pas que par la musique, parce qu'évidemment, la musique est sublime, mais surtout de l'aura de cette femme-là. L'aura, cette femme qui, je ne sais même pas quel âge elle a, c'est innommable. On ne peut pas lui donner un âge. Elle est hors du temps totalement. Elle a juste des cheveux blancs qui font comprendre qu'elle est plus vieille que moi. Cependant, j'ai senti une espèce de symbiose. Une femme du monde, une petite fille, une enfant, une grand-mère, une sorcière, un être mystique, une femme réelle. Et elle était tout ça à la fois. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée dans cette multitude, dans cette complétude de possibilités d'être une femme. En décembre 2015, ici même au 106, vous étiez fishback dans un corps seul sur scène. Depuis fishback et plusieurs, un groupe, comment s'est présenté cette occasion de vous dédoubler, de faire rentrer d'autres personnes dans ce projet initialement solo ? Alors déjà, ravie de vous revoir. Parce que j'avais passé un très bon... Vous avez bougé un petit peu la disposition du truc là ? Il y avait une grande table avant. Il y avait une grande table avec des micros très France Inter en fait, comme tout autre truc. Et c'est assez chouette d'avoir un groupe avec moi. J'étais venue avec Fochette Hartone qui, eux, sont un groupe à part entière, vraiment. Moi, ça faisait trois ans que j'étais toute seule. J'ai composé des musiques seule. J'étais en studio seule. D'ailleurs, l'album que j'ai sorti là, pareil, il n'y a pas eu de musicien traditionnel. Enfin, il y a eu un batteur et une bassiste à un moment donné. Mais c'est assez chouette de faire vivre enfin la musique. Parce que c'est des choses assez virtuelles. C'est-à-dire que je composais dans mon ordinateur des choses toutes seules. Et puis là, il a fallu qu'on les exécute sur scène avec les contraintes techniques qu'on peut avoir sur un live. Et justement, ces contraintes techniques-là, elles nous ont permis d'évoluer dans d'autres trucs. Les contraintes, je pense que c'est pas mal dans la création. Parce que ça nous permet d'être limités et d'aller à l'essentiel avec ce qu'on a. Et je n'ai choisi que des amis pour m'accompagner sur scène. Michel Bled, Nicolas Lockhart et Alexandre Brite. Ce sont des amis de longue date. Ce sont des musiciens qui n'étaient pas... Par exemple, Michel Bled n'est pas bassiste. Et je l'ai mis à la basse. Pourquoi ? Parce que c'est une chanteuse. Et elle sait faire chanter son instrument. Et ça, c'est ce qui compte pour moi. Elle a exploré son instrument de manière absolument vierge, comme moi je l'ai fait avec ma voix. Nicolas Lockhart, qui est au synthé, n'a jamais fait de synthé avant que je lui demande d'en faire pour moi. Parce que c'est mon ami. Parce qu'il connaît ma musique. Parce qu'il travaille énormément. Parce qu'il réfléchit énormément. Et ça, pour moi, c'est très très important. On ne savait pas où on allait. Mais en tout cas, on y allait ensemble. Ça a redemandé du travail. Est-ce que déjà sur scène en solo, vous occupiez la scène d'une manière assez singulière, mais très présente ? Est-ce que vous avez retravaillé ? Il y a quand même une mise en scène sérieuse maintenant. Oui, grave. En fait, on a eu cette opportunité absolument formidable d'aller à Rennes, au Transmusical de Rennes. Donc Jean-Louis Brossard, que je rencontre dans un espèce de... Vous êtes là, vous, les gens ? Vous entendez, là ? Jean-Louis Brossard, le programmateur du Transmusical de Rennes. Donc Jean-Louis Brossard, que je rencontre, je fais un concert solo dans un petit bar à Rennes, un truc où il y avait 30 personnes tout bourrées. Délire. Le Brossard, il passe par là, il s'arrête, il rentre dans le bar. Et là, il groove devant le concert. Ça fait plaisir. Et il me propose de faire cette création. Je pense que si on n'avait pas fait cette création, ce qu'on a fait, nous, en un mois, avec le groupe, j'aurais pu le faire en un an, ou plus, si j'avais eu la liberté. Je sortais tout juste de studio, l'album était enregistré, et puis là, Jean-Louis me propose de faire ce spectacle absolument génial. C'est quand même une exposition formidable. On te met des moyens pour réaliser tes rêves. Waouh ! Merci Jean-Louis. Et donc là, on a fait le truc. C'était très intense. J'ai perdu quelques points de vie. entre nous. Et tout s'est transformé depuis. J'aimerais bien encore jouer toute seule, mais c'est autre chose maintenant. Et je suis ravie de revenir ici au 106, alors que j'étais déjà venue toute seule, de revenir pour proposer quelque chose de nouveau. Et qui, j'espère, continuera à évoluer. D'ailleurs, depuis, vous avez été assez exposé médiatiquement. Vous avez beaucoup plu. Est-ce que vous parvenez à maintenir votre degré de schizophrénie nécessaire ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que vous appelez votre autofiction ? Est-ce que ça marche avec ce type d'exposition ? Vous y retrouvez ? C'est marrant parce que je crois que c'est les journalistes qui me mettent face au truc, parce qu'en fait, fondamentalement, ma vie ne change pas. Enfin, si, elle change, parce qu'on a plein du temps change, et qu'on a plein de dates, qu'on fait des promotions, comme on dit, voir des journalistes, on fait des sessions, on rencontre des gens. pour moi, ça ne change pas. Je crois être fondamentalement la même. J'ai très, très envie de proposer et d'intégrer les nouveaux morceaux que j'ai écrits et que je vais écrire dans ce live. Enfin, je ne pense pas changer, en fait. Je pense être toujours pareil. Parce que la vie change, mais c'est, encore une fois, c'est les journalistes qui me rappellent à ça. Oui, d'ailleurs. Notre vieille, c'est aussi parce que je me suis entourée de copains à moi, et qu'au reste, des bons franchouillards, comme on était au début, s'il y a un truc qui est génial, c'est de, tu vois, regarde là, il y a plein de gens qui nous regardent. Plein de gens, salut les gens qui viendront au concert. Et ça, c'est formidable, parce que c'est des chansons que je faisais intimement dans ma chambre. On en a fait un album, mais même pendant le travail du studio, j'étais seule avec les producteurs. Et puis là, des gens connaissent les morceaux avant de venir nous voir, et puis on en parle, et puis on se rencontre, et ça, c'est ouf. Mais justement, c'est très trancheté, on vous l'apprête souvent. On ne sait pas trop pourquoi, mais finalement, est-ce que ça ne permet pas de conserver votre autonomie, votre indépendance dans cette créativité ? Ah si, mais parce que... Vous êtes un peu frix. Alors, là, c'est Flora qui parle, mais vous le verrez, je vais le faire sur scène. Et c'est justement parce que, via ce personnage qui est à la fois moi, sans être moi, je choisis de mettre ce que je ne veux pas de moi là-dedans, et je pense que là, j'ai un peu trouvé cet équilibre-là, et je continue de me nourrir justement, je suis très observatrice, je t'observe toi, garçon, avec ta copine, et cette veste. Je vous ai vu, vous avez un sac à main en cuir, et une veste bleue. Je vous ai vu, je vous observe, et j'adore, ça me nourrit à fond. Je crois que mon oeil n'a pas changé, et mon cœur reste battant. Il y a des tas de choses singulières qui vous nourrissent, parce qu'on fait référence souvent à la bande FM, les années 80, la discothèque des parents. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, le jeu vidéo, et GTA Vice City. Et au-delà de la violence qu'on connaît de ce jeu, je pense qu'on pourrait parler de l'errance, qui est possible avec ce jeu. Oh, merci, très bon mot, très bon choix. L'errance dans le jeu de Vice City, où on se cherche, les jeux vidéo ont énormément construit, ma culture en général, et surtout ma culture musicale. C'était les premiers, avec les pubs-arts, les mecs qui font des pubs, à nous proposer des musiques qui venaient un petit peu d'ailleurs, ou ressortaient des classiques, qui n'étaient pas forcément... C'est très important, la BO d'un jeu vidéo, c'est très important, la BO d'un film. Moi, j'ai découvert plein de musiques géniales, surtout de la musique classique, notamment, grâce au film. Et puis, ça m'a accompagnée. Et le jeu vidéo, j'étais à Vice City, pour ceux qui connaissent ce jeu qui est absolument génial, qui n'est pas une espèce d'amassie de violence, c'est très malin comme nouveau monde. Eh bien, c'était les Buggles, c'était du blondie, c'était du scorpion. Et voilà, il passait ça dans les radios de ce jeu vidéo, et comme moi, j'ai beaucoup erré dans ce jeu vidéo qui est une espèce d'open world, comme on dit, donc un monde ouvert où tu te balades, et suivant tes rencontres, tu agis dans le bien ou dans le mal, ce qui est assez symptomatique de l'époque, bah ouais, je me suis forgé une identité musicale, peut-être inconsciemment avec ça. Et votre voix aussi, qu'on relève souvent, c'est quelque chose que vous avez dû domestiquer aussi, ça, à travers le temps, aujourd'hui, avec un groupe notamment ? Alors, la voix, non, mais la voix, c'est marrant, parce que moi, j'ai mué comme un mec, quand j'étais ado. Donc, c'était pas facile, déjà, d'un coup, d'un seul, bon, j'ai fumé quelques clopes depuis, j'ai l'impression de parler avec vous, mais je ne vous entends pas, c'est très très bizarre, comme truc. Bon, c'est cool. Donc, j'ai mué comme un mec, et quand il a fallu parler, il a fallu s'exprimer, il a fallu choisir d'arrêter l'école, il a fallu choisir de trouver un travail très vite, je me rendais compte que j'avais pas la même voix avec mon petit amoureux, que j'avais la voix avec la personne, le patron que j'essayais de convaincre, de m'embaucher. Et ça, c'était marrant, parce qu'on peut être, et à la fois la même personne, et à la fois on peut s'adapter au monde dans lequel on vit. Et c'est ça que j'ai voulu faire, c'est qu'à chaque chanson que j'ai écrite, qui correspond à différentes pertes de ma vie ou différentes envies, ou juste un éclair comme ça, voulu adapter ça et aller au bout. Je suis une fille too much, moi j'ai pas honte de le dire, je suis too much, c'est pas grave. Donc elle en fait trop un peu. Oui, assumer, je vais jusqu'au bout du truc, j'appuie, et la voix permet ça. Je ne cherche pas à singer, on parle souvent de Catherine Ringer, machin machin, je ne cherche pas à singer tout ça, ça vient en moi. On a peut-être eu, Ringer et moi par exemple, à tel moment, pour telle chanson, cette envie d'exprimer et de cracher notre chat, d'ouvrir le poitrail comme ça et de cracher le truc. C'est juste une envie de femme qui se rejoint. Vous parlez aussi de votre utilité, un temps notamment, parce que vous avez fait des ateliers pour les personnes âgées, vous disiez aujourd'hui, finalement, vous laissez entendre que vous étiez moins utile, mais à travers le geste, la voix, que ça peut avoir une utilité. Je suis vachement moins utile là. C'est pas pareil en fait, c'est pas le même truc là. Quand je faisais les ateliers avec les personnes d'Alzheimer de chant, oui, je me sentais utile parce que je sensais de cette session et j'avais l'impression d'avoir apporté ma pierre à l'édifice même juste dans la recherche des neurones et du sentiment humain où j'ai vécu des expériences que si je les transmets à d'autres, on pourra peut-être faire avancer la compréhension de cette maladie, la dégénérescence, la vieillesse, la mort, tout ça, donc ça me plaît. Mais maintenant, je suis moins utile. Je ne sais pas si c'est mon but. là, je suis dans un autre truc. On partage quelque chose qui est moins général et peut-être plus intime. Avec les chansons qui sont mes histoires d'amour, qui sont mes histoires de mort, qui sont mes histoires intimes, je les projette comme ça et puis c'est marrant parce qu'il y a des gens et en fait, on vit tous les mêmes choses. Donc en fait, c'est juste une réunion en ce moment, c'est un partage et puis l'utilité, on la trouvera plus tard, j'en sais rien. Et l'album, la suite, c'est simplement le faire vivre pour l'instant. Tu parles du premier album, là ? Oui. Ah bah oui, il vient le sortir en janvier donc c'est assez frais et c'est quand même passé pas mal de choses depuis. Mais oui, on va le faire vivre. C'est marrant parce qu'on a déjà fait une vingtaine de dates depuis 25, j'en sais foutre rien. Et depuis, les morceaux ont déjà évolué. Donc ce qui est assez cool, c'est que les morceaux que j'ai mis sur cet album, ils ont évolué déjà depuis trois ans que je l'ai joué en live ou que je l'ai gardé pour moi. Et bien là, c'est pareil. Maintenant, ils ont une autre vie avec le public. comme je disais, avec la contrainte technique qu'on a eue avec mon groupe de réadapter certaines choses que j'ai voulu grandiloquentes en studio que je ne peux pas faire. Je ne peux pas mettre des violents et tout ça et des batteries alors que je n'ai pas de batterie sur scène. Donc on trouve des subterfuges, on trouve d'autres moyens de faire les choses et ça reste créatif, ça reste excitant. Il y a une espèce de petit piquant dans le bas du dos qui me fait « Ah, maintiens-toi toujours en éveil ! » Ça, c'est excitant. Flora Fischbach, vous serez donc tout à l'heure dans quelques instants sur la scène du 106 et on pourra constater tout ça, voir comment cet univers va se mettre en branle. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Oui, c'est vrai, je me suis un petit peu mis l'impression toute seule là. Et franchement, vous serez là ou quoi ? Ok, on y va. Je vais me préparer ? Ouais, faisons ça. Bisous ! Salut tout le monde, à toutes ! À bientôt, Flora !